Musique Père Horacio Brito, vous êtes le recteur du Sanctuaire de Lourdes, vous êtes vous-même originaire d'Amérique du Sud, d'Argentine. Cette image, cette représentation de Notre-Dame de Guadalupe, qu'est-ce qu'elle vous inspire ? De quoi nous parle-t-elle ? D'abord, la Vierge, elle n'est ni de race blanche, ni indienne. Donc, elle est métisse. Cela veut dire que ces deux cultures, la culture aztèque et la culture espagnole, doivent se rencontrer. Puis, nous découvrons aussi dans ses habits, deux petites bandelettes à la hauteur de la poitrine. Les femmes aztèques, lorsqu'elles étaient enceintes, portaient ces bandelettes. Donc, c'est une Vierge qui est enceinte. Musique Cela veut dire qu'elle va enfanter le Christ dans un continent qui est en train de naître. C'est un continent qui doit naître ou renaître sous les signes de la croix, sous les signes de l'Évangile. Musique Et là, la lune sous ses pieds, mais voilà que c'est cette lune soutenue par un ange dont les ailes sont les ailes de l'aigle royale. Cela veut dire que l'empereur, n'est-ce pas, que les aztèques soutiennent cette femme. Musique Un moment très difficile pour l'Empire aztèque, puisque Cortés, pour s'emparer de l'Empire, durera pratiquement 200 000 Indiens aztèques. Et c'est à ce moment-là que les apparitions ont lieu, cinq apparitions, dans une montagne sacrée. Un Indien, Juan Diego, qui faisait partie de la cour royale de l'empereur aztèque. Musique 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 Musique